Hey yo ! Welcome to the new game ! Oui on commence à parler anglais, on devient bilingue au fur et à mesure, il y a le 3 en ce moment, c'est pour ça. Ça parle un petit peu toutes les langues. On est parti sur une Shyvana top, oui on a été la spik, on nous a laissé la top lane, on n'a rien demandé comme d'habitude. Et on se retrouve sur cette top lane contre un Trundle, donc Shyvana très très bon pick contre Trundle. Déjà, on va revoir un petit peu les mécaniques de Shyvana. Donc déjà son passif, armure et résistance magie, et ses bonus qui sont doublés en fonction, si vous êtes en forme humaine ou en forme de dragon. Ça c'est un truc qui est extrêmement important, parce que c'est ce qui rend le champion extrêmement tanky, level 6 quoi qu'il arrive. C'est pour ça que même dans les formats de swap lane, c'est un champion qui arrive toujours à s'en sortir, etc. Alors le Q-spell c'est une attaque double en fait, donc vous tapez deux fois. Ce qui est intéressant avec ce Q-spell c'est qu'il faut savoir qu'elle resette l'auto-attaque. C'est à dire que le but c'est pas de la mettre directement, le but c'est de mettre une auto-attaque et de le mettre direct en fait ça fait 1, 2, 3 directement. Et après vous allez remettre une quatrième auto-attaque. Alors que normalement si vous faites Q-spell, il va faire ça, il va remettre une auto-attaque. Alors si vous voulez mettre 4 auto-attaques rapidement, vous faites auto-attaque, Q-spell, auto-attaque. Et ça va se passer comme ça. Vous avez votre Z qui est un souffle de flamme, enfin non qui est une combustion le souffle de flamme c'est ça. Et donc la combustion c'est, ça va tourner autour de vous, ça vous donne de la moussement speed, ça fait des dégâts en zone. Vous avez le souffle de flamme qui pose une marque. Et la personne qui est marquée, la personne qui est marquée subit les dégâts en fonction de ses points de vie max, donc supplémentaires, à hauteur de 2%, je crois, au rang 1. 2% des PV max de la cible. Et donc vous avez le souffle de flamme, il faut savoir qu'à chaque fois que vous posez une auto-attaque, c'est dommage là, j'ai quand même mis l'XP donc c'est pas très grave. A chaque fois que vous posez une auto-attaque, ça fait rallonger le souffle de flamme. Donc c'est pas non plus une énorme escape, parce que quand vous êtes en train de courir, vous n'avez pas trop l'occasion de mettre une auto-attaque. Du coup il ne dure pas si longtemps que ça, alors que quand vous êtes en combat, le souffle de flamme, vous allez voir, il dure très longtemps. Là c'est un peu compliqué de traître contre un Trundle directement. Est-ce qu'il a un ignite ou il a une TP ? Il a une TP, du coup ça c'est une information intéressante à prendre en compte. Le problème c'est que je vais hop level 2 avant lui. Donc du coup il va être obligé de jouer safe. Donc on le pousse sous sa tour, il y a une invade d'Ulysine, on va pouvoir le suivre. Normalement il va le tuer, ou alors il va le forcer à flash, non avec le red buff normalement il le tue. Très 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 bien joué. Je vais lui laisser full XP là-dessus, ça ne m'intéresse pas de lui prendre son XP. Donc il a très bien joué, donc déjà ça me donne une information importante sur le Panthéon. Et moi j'étais là au cas où, c'est pour ça que c'est aussi l'avantage de push. Donc là il a un niveau d'avance le Trundle. Dans tous les cas je vais pas tarder, je vais... Obligé de flash out, fuck. Je dois faire un back TP dans tous les cas. Donc back TP avec double Doran. Bon j'ai perdu mon flash là-dessus, j'ai été un petit peu stupide de m'avancer autant. Après c'est pas très très dramatique contre Rundle. Il va pas avoir la possibilité de snowball dessus. Donc là avec la double Doran, j'ai pas mal de sustain. La lane push dans mon sang, je peux la free, je pense que lui va faire son back aussi. Pour l'instant il ne l'active pas. Bon ça au niveau du farm, je dois être vraiment correct 21 à 21 malgré tout. Je vais maxer plutôt mon E contre Trundle. Donc là au niveau du trade, ça commence à se tourner en ma faveur parce que lui n'a toujours pas fait son back. Pour l'instant c'est une erreur. On va essayer d'en profiter. Mais je pense que ça va pas tarder. Il devait attendre quelques... Quelques goals. Donc en plus c'est que ça poche pas non plus extrêmement vite. Non je peux pas me permettre de le laisser freeze. On va aller repush tout ça. Il y a beaucoup beaucoup de beer en ma faveur. Du coup là il peut pas vraiment me trade. Ce serait vraiment une erreur sa part. Vous avez vu déjà les points de vie qu'il vient de perdre. Alors qu'il revient à peine de son back. Bon fort heureusement pour lui il a beaucoup de potions. Mais vu le nombre de sbires. Voilà. On a cassé le freeze. 38 CS à 29. Il va reprendre quelques farms sous tour. Je m'inquiète pas pour lui. En attendant je vais aller faire... Oh fuck le C9 vient aussi sur les golems. C'est dommage que là c'était un bon timing pour moi pour faire les golems et ça donne un avantage quand même assez considérable. C'est dommage j'ai raté mon E là. Quand je rate mon E ça sert à rien pour moi d'aller trade. Après là le but c'est juste de tenir le temps de ma téléportation. C'est pour ça que je vous dis qu'il a fait une erreur tout à l'heure en utilisant sa TP un petit peu too late. Parce qu'il aurait pu prendre l'ascendant et me dominer un petit peu grâce à ça. Finalement là je vais récupérer mon ulti 28 secondes avant ma TP. Un sbire j'ai mon ulti mate. Voilà je vais pouvoir cancel et faire mon petit back TP. On voit l'ulti mate de Shyvana beaucoup trop fort. Vraiment beaucoup beaucoup trop fort. 2, 1. Et c'est le moment. Nous on profite à 100% de la téléportation. Back TP instantané. On ne perd pas une seconde. On veut garder la maîtrise de la lane. Donc l'ulti mate de Shyvana n'hésitez pas à l'utiliser. Il se charge tellement vite. Vraiment tellement vite. Qu'il ne faut vraiment pas hésiter sur son utilisation. Et cette fois-ci je vais pouvoir revenir avec du sustain. Parce que je vous rappelle ma première TP je ne l'ai pas utilisé vraiment comme quand je le souhaitais. J'avais trop perdu de point de vie. Du coup j'ai été obligé de l'utiliser. Sauf que là ça a été vraiment utilisé au meilleur moment pour moi. Donc lui il lui reste 2 potions. Après il a toujours son ultimate. Donc c'est un petit peu... On est un petit peu sur une île quand on joue top lane. Surtout en ce moment avec cette méta. Il a refait les golems Lee Sin d'ailleurs. Enfin il les aime de fou ces golems. Parce que là c'est dommage j'avais encore une fois un timing pour pouvoir faire ces golems. Vous avez vu on a déjà déjà récupéré l'ultimate. Et cette fois-ci on va aller les faire ces golems on les veut. Plus de téléportation sur le trundle. Sur 4 CS à 65. Il a son sabre vicié donc lui il veut vraiment jouer le 1v1. Ah j'ai pas le skin... J'adore le skin violet là avec la Shyvana. C'est vraiment un très joli skin. Fuuu... J'ai mis ça. On va refaire les golems en boucle. En 60 secondes je récupère ma TP. Toujours le contrôle. Après maintenant il va... Oh c'était beau ça ! Le flash lanterne ! Ils sont rendus au cul ou quoi ? Parce que cette communication entre les deux était parfaite. Fort heureusement il y avait Lee Sin pour nous qui s'est interposé. Il est un peu mauvais ce trundle, ils sont un petit peu coincés, il ne peut pas faire grand chose. Ah c'est dommage si le Kassadin a quelques difficultés contre Syndra. Je les éliminerai. Je les éliminerai. Exactement Shyvana. On va s'en occuper. 87 à 100 ! Oh pas mal ! Il a commencé à prendre un petit peu davantage là le petit... Après je vous l'ai dit, il est vraiment parti sur un stuff 1v1 là, sur la phase de lane. Moi je suis parti plutôt tanky. Temps d'XP je le tiens bien quand même. Grâce à ses golems. J'ai envie d'attendre pour ma Sunfire, 1,150. Ouais une wave de plus et je vais faire mon back, en plus c'est la wave avec canon. J'ai mal envoyé mon souffle de flamme là, je viens de perdre 2 CS. Bêtement. Ok, on va faire un back TP avec la Sunfire et là c'est bon. On va pouvoir commencer à trade contre le monsieur. Oui, il fuit, il fuit. Il va refaire les golems ici, non ? Laisse moi mes golems. Il gank top, depuis quand on gank top ? L'autre angle il va back, je vais back aussi. Il va TP normalement, il va revenir plus vite que moi sur la lane. J'essaie de revenir juste pour pas qu'il puisse prendre la tour. Non, ça va, il est pas revenu rapidement. Il faudrait faire attention qu'il TP pas butt lane le trundle. Bon, ça me ferait un peu peur de le voir TP butt lane là. Dans ce temps, non, il s'est pas décidé. Donc là, il faut que je hardpush la lane, quoi qu'il arrive, qu'il soit là ou pas. Il ne faut absolument pas que je le laisse trop tranquille sur cette lane, parce que sinon il peut t'épu pour le drake. Donc là il est là, je pense que ça va. C'est ce qu'il voulait me forcer à flash. Mais j'étais obligé sinon lui il flashait in et il pouvait me morsure. Après il a plus de lifesteal que moi avec ce sabre vissier. Donc c'est dommage que j'avais pas... J'étais proche de mon ultimate. Putain il a bien régen. J'étais très très proche de mon ultimate. Après ce choix de partir sur... Le choix de partir sur une Sunfire contre le trundle, c'est sûr et certain que je ne peux pas gagner l'inv. Je vous rappelle, son ultimate, il me bouffe des résistances en pourcentage. Du coup, en partant sur des résistances, il a plus de résistances en termes de pourcentage. C'est parfait en plus de ça, il y a le panthéon dans le dos. Ah dommage. C'est bien joué. Donc en partant sur une résistance, je joue vraiment la phase de teamfight, la phase de teamplay. Où là je vais vraiment être beaucoup plus important qu'un trundle. Je pense qu'il est vraiment dive-able. Non, il va pas s'y risquer le Lee Sin. Quoi que s'il revient finalement. Attends. Il va pas en mode bourrin. Prends le temps de réfléchir. Il va TP. Je vais pas aller sur une BOTRK, exceptionnellement avec ma Shyvana. Je vais partir sur Randwin derrière. Ou alors Banshee, ce serait pas si mal Banshee. Non mais là par contre, il peut pas me trade. Au bout d'un moment, je suis Shyvana, mec. Au bout d'un moment, il a plus d'ultimate, c'est parfait. Il devient vraiment free pour moi. Parce que moi c'est vraiment mon seul soucis, c'est son ultimate. Il devient beaucoup trop tanky. Grâce à cet ultimate, il devient beaucoup trop tanky. Et moi au contraire. C'est moi finalement qu'il devient trop tanky pour lui maintenant. J'espère que je vais pas me faire grand curer Trollsum. T'auras pas assez de dégâts, j'ai trop d'armure. J'ai trop d'armure. Ouf. Il va me faire un ultimate, mec. Je le sens tellement. Partir par là du coup. Je suis en tellement l'ultimate de Panthéon. Allez, salut. Allez, salut. Je l'attendais tellement ce ultimate. Là je les ai totalement eu. Vous avez vu, le Trollsum, il est passé à un point de vie. Donc ça y est, je commence à reprendre vraiment la sentence sur le match-up. Et je m'y attendais quoi. Je l'ai dit, il ne faut absolument pas que je me fasse gank à ce moment-là. C'était le pire timing pour moi. Bien évidemment, il y avait qui derrière ? Il y avait le petit Panthéon. Bon après, il utilise son ultimate, il utilise tout. Moi j'ai rien claqué. Je peux utiliser de flash, je peux utiliser de TP. J'ai rien utilisé sur ce coup-là. J'ai juste trade naturellement. Vous avez vu, j'ai même pris un petit peu d'avance. Bon là il est revenu au terme d'XP. Là il est fric gank. Il faut pas laisser la tour. Fuck, il va quand même prendre la tour. Après je suis archi chaud. Bon là je vais pouvoir push tout aussi vite que lui. Il a pas sa TP. Bon je vous l'ai dit, j'ai repris le dessus. Shyvana quand ça commence à avoir du niveau. Parce que là les résistances sur le passif ont vraiment augmenté aussi. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Là on passe à 15 points d'armure et de résistances magiques qui sont doublés en forme de dragon. Donc plus 30 d'armure, plus 30 de RM. Ce qui est énorme. Donc vous avez vu tout le petit travail qu'il a fait au fur et à mesure sur un pure push. Moi je l'ai rattrapé la tour. Et là maintenant c'est sans retour pour le Trundle. Là pour qu'il reprenne le dessus sur le match-up, ça va être très compliqué pour lui. C'est pour ça que parfois quand vous connaissez bien les match-up, il faut savoir être patient. Après il y a eu aussi mon choix d'itemnisation. Je suis pas parti volontairement sur BOTRK. Pour pas tout miser sur ma phase de lane. Et là je sais que la game est pratiquement gagnée. Je pense qu'il le sait aussi qu'il est pas bien maintenant. Donc là mon but c'est vraiment d'attirer des gang-top et tout. Pas forcément tuer le Trundle. Ça va être un peu compliqué mais surtout d'attirer de la présence. Je m'attends à une présence. Je m'attends à une présence de Panthéon par exemple. Enfin sans pas de Panthéon sur la top lane. Tellement beau ce dragon. Je suis un dragon. On va pouvoir commencer à jouer avec l'équipe. Donc voilà la top lane ce que c'est. Pendant 20 minutes et 35 secondes on était sur notre planète. Moi et le Trundle à farm. Donc on a à peu près le même farm. 72 à 77. Il a pris ma tour. J'ai pris sa tour. Et on est parti pour commencer à jouer en équipe. J'ai subi 2-3 gang. Il a subi 2-3 gang. Après on a pris les champions pour aussi. J'aurais pu aller sur un Lee Sin. Vous m'avez vu plein de fois maintenant avec des Lee Sin top etc. C'est un jeu totalement différent. En partant sur la Shimana je m'attendais à ça. Je m'attendais totalement à ça. Donc pas d'effet de surprise. Maintenant je m'attendais aussi au fait que je connaisse un peu mieux le match-up. Oh waouh. Elle est au point la Syndra au niveau de ses... Il va me falloir une Négatron assez rapidement. On essaie extrêmement bien les tempos. Donc pourtant on est en 5 contre 4. Donc là c'est juste parce qu'on les a hard tempo. Voilà. En 5 contre 4 on arrive à en tuer 4. Juste parce qu'on les a tempo. On les a fait courir. On a une compo qui est très forte pour ça. Et ils se sont jetés dedans mais en mode bourrin. Ça se voyait que c'était pas réellement réfléchi quoi. Après ça reste de la solo queue. On sent qu'il n'y a pas énormément de communication en face. Ils sont allés un petit peu en mode. Ah faut les tuer. Faut les attraper. Bah nous on les a purement tempo. Purement tempo. Et finalement on prend du 4 pour 0. En 5 contre 4. Avec le Kassadin qui est maintenant totalement fit. 6-1. Le Lissine il est à 10-0 pourtant. Et il était pas là. Le Lissine qui était à 10-0 n'était même pas présent. Donc on peut même pas dire qu'il y a un mec qui est fit. Parce que la Sivir n'était pas fit du tout. Il avait récupéré double. Elle était à 2-3. Le Kassadin avant de récupérer ça il était à 4-1. Bon c'est le seul qui était bien. Et sinon moi j'étais pas là non plus. Enfin je suis pas super méga fit. Je reste très tanky parce que je suis une Shyvana. Mais sans le Lissine qui est à 10-1 on arrive à faire du 5 pour 4. Je suis pas super méga fit. Voilà un peu out of position là le Panthéon. Assez facile à tuer. Là je suis niveau 15 contre un niveau 13. Ça c'est très très important l'XP sur des top laners. Toujours ma TP disponible. Je vais aller chercher une Négatron. Je vous l'ai dit c'est ce qui manque un petit peu de résist magique contre cette Syndra. C'est le seul vrai souci. Donc on va aller juste chercher une petite Négatron. Un petit peu de control map. Et on est reparti. Donc là je sais pas. Est-ce qu'il y a des Drake ? Est-ce qu'il y a quelque chose ? On l'a pris à 20-55. Non. Pas de Drake dans les environs. 26-55 prochain Drake. Qu'est-ce qu'on a à timer ? Leur buff rouge qui vient de spawn là. A l'instant il y a moyen d'y aller. Il y a moyen d'aller chercher quelque chose à leur buff rouge qui vient à peine de spawn. Normalement 24-10. Normalement leur buff rouge est là. Le problème c'est qu'il y a une Négatron mid. Il faut être présent aussi. J'ai pas d'ultimate pour le moment. Le but c'est de le recharger rapidement. Oh la belle lanterne. Tommage j'avais pas mon ultimate. J'aurais pu faire un massacre. Ah top. Putain ma bum sur l'utilisation de mon randouine. Vous l'avez vu je suis quand même pas mal tanky. Il faut vite le faire et se barrer. Parce qu'on a quand même fait que du 2 pour 2. Oh fuck. Fuck fuck fuck. Du coup il va mourir aussi. Non ça va ça reste qu'à ça d'un. Dommage la Syvir là qui s'est pris le mauvais stun. Moi je vais quand même prendre le raid. C'était le call principal. A la base c'était ça. Est-ce qu'ils vont aller baron ? J'aimerais bien que ça allait bait baron. Parce que le fait de me voir low life. Bot lane. Ça va tellement leur donner envie de baron. Mais non. Ils vont pas se faire avoir. Quoi que je sais pas. J'ai l'impression qu'ils vont y aller. Non non ils vont pas y aller. S'ils y vont ils ont perdu la game. C'est fini. Et ils ont bien compris. Donc là je vais prendre masse contre le map. Parce que le but ça va être de les zoner au niveau du baron. 227 CS à 299. 19. Waouh. Panthéon je sais pas ce qu'il est parti faire là bas. Panthéon il est trop chaud. Qu'est-ce qu'il est parti faire au bout du monde comme ça. Il va manger toutes mes résists là. C'est le moment que je dois tempo. 26.50 j'avais timé il y a le drake. Je vais juste prendre une tour bot. On peut go drake. C'est plus intéressant que de push le bot là. On peut go drake. 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 Là on peut Nashor, si la Vayne meurt on peut Nashor, on peut même finir Ils vont se donner tous en même temps On va voir si je vais réussir à ramasser quelque chose ou pas La Sivir est weak C'est la seule qui peut vraiment deal Elle a tout mis sur un support, c'est un peu stupide Presque elle avait vraiment le choix, je pense que oui On peut hardpush le bot, prendre l'inhibiteur bot lane Essayer de finir, non finir c'est tendu Je pense que le mieux c'est de prendre le bot ou d'aller au baron Mais bon, là il y a une incompréhension entre moi et Sine Il a préféré aller taper le nexus, enfin les toiles du nexus Oh oh oh, Sivir, Sivir Fuck, je vais la protéger Je ne sais pas ce qu'elle faisait là, si bien Elle avait un mauvais positionnement, elle a toujours vraiment resté derrière sa front line Et moi et l'ici on était totalement de l'autre côté Total incompréhension, après c'est de la solo queue C'est parti C'est parti C'est parti Donc là j'ai pas mal de contrôle map dans leur jungle bot lane Je vais essayer d'en profiter On récupère la banshee Et là c'est parti C'est parti pour le nasher, je vais même prendre une pink war plutôt qu'une green Changer mon trinket aussi Allez, c'est parti pour sûrement le dernier move de la game S'il se passe bien Oh my god Sivir qui se fait one shot Là c'est un petit peu une bataille qui ne sert à rien entre moi et Trundle Donc là c'est la Sivir qui encore une fois s'est très très mal positionné Et là les erreurs de cariad comme ça à ce moment là de la game Ça se paye très très cher Donc là le but pour nous c'est de gagner du temps Je vais mettre un push mid Ah bah là du coup on perd le smite, on perd le nasher Ah mes 4000 points de vie je les aurais jamais solo Je pense qu'il rêve un peu C'est trop Trop de points de vie Non, ça je l'aurais jamais Trop 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 Beaucoup trop Donc là il faut faire vraiment attention Quand vous êtes cariadé à ce moment là de la game Vous n'avez pas le droit à l'erreur Vous n'avez vraiment pas le droit à l'erreur La terre il ne faut même pas qu'on la défende Aïe 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 Là ça se roue quand même pas mal Malheureusement ça commence à se roue pas mal du tout On rentre dans un moment de la game Où là la veine va commencer à être problématique Elle a ses 3 items Bot et R4, dernier souffle, Last Whisper Ils ont le buff baron Ils vont récupérer au moins 2-3 tours là dessus T'es un bot, t'es un mid, je pense que c'est easy Après est-ce qu'ils vont réussir à prendre une T2 Ça pour l'instant on le sait pas Mais il y a de fortes chances Après en face to face Si on a une bonne civile et bien positionnée Elle peut tous les démonte La IEBT Statique Il faudrait lui laisser de l'argent Pour qu'elle ait fini sur Last Whisper Là il commence à devenir important sur Last Whisper Donc moi je veux bien tanker Mais j'ai mes limites Je fais vraiment pas beaucoup de dégâts J'ai vraiment voulu m'orienter vers un stuff très très en tanky Surtout que le Lee Sin lui est parti pas mal d'EPS Avec son Last Whisper, Bruta etc Donc je suis vraiment presque le seul vrai tank Cette tour là Elle me paraît pas très intéressante à défendre Après si on peut la tempo Bon la tempo ça va leur faire perdre le Nashor On va pas si bien Moi je pense que c'est trop risqué Elle fait vraiment pas de dégâts cette T1 De toute façon on s'en fout Pas vraiment à la défendre Elle fait pas de dégâts Et elle est très très fragile à ce moment de la game C'est 33 minutes de jeu une T1 Oubliez là La T2 elle est un peu plus défendable déjà Même si je trouve que ça reste quand même risqué Vu qu'ils ont bien le baron Ils ont une bonne front lane Vous avez vu à quel point ils la prennent vite Par contre faut absolument pas leur laisser une T3 Là par contre on a plus le droit Là s'il faut y aller je vais y aller Par contre là engager maintenant c'était pas le top C'était vraiment pas le meilleur moment là Ça servait strictement à rien d'engager à ce moment là Alors pourquoi ? Parce qu'ils avaient pris les deux tours déjà Et là on leur donne juste l'opportunité de prendre une T3 Plus inhibiteur Alors qu'ils ne pouvaient plus avancer en fait Il y avait nos raisons de fight à ce moment là Bon erreur classique de l'adder solo Problème d'incompréhension Faut faire un peu de dégâts Parce que là ça commence à être Un petit peu relou Faut qu'on t'en peut l'arrivée de Sivir au moins Mais ça me paraît compliqué Il reste la veille encore en vie On m'en fout de mourir Maintenant mon but c'est de tempo Rattraper un peu les erreurs de mes coéquipiers Mais bon Normalement s'il y a Sivir là Elle est où la Sivir d'ailleurs ? Une seconde Normalement il finit pas 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 Bon on a encore une chance Mais Le problème c'est qu'on avait La game entre les mains On a fait beaucoup trop d'erreurs individuelles Surtout le carry AD Après il y a aussi quelques erreurs de catch Donc là on a encore une chance Mais c'est vraiment la dernière des dernières Sinon on va payer cher Toutes ces mini Toutes ces micro erreurs Mais là Vous y pouvez rien Moi j'ai vraiment mon rôle de support C'est aussi pour ça que le top lane La top lane c'est Pas trop fait pour carry En tout cas pas ce type de champion Même si j'ai fait mon rôle Même si je suis très tanky Bah là Arrivée là Enfin s'il y a une mauvaise engage de fight T1 T2 était morte S'ils essayaient de pousser la T3 On pouvait les fight sous T3 Comme ça on a cette possibilité De protéger la décarrie Grâce à la T3 Mais de refight là Alors qu'ils venaient de prendre la T2 Ça n'avait strictement aucun sens Pourtant elle a des dégâts la Sivir C'est ça qui est dramatique C'est qu'elle a beaucoup de dégâts la Sivir Et pourtant Moi j'ai peur que le Trundle Aie posé noir Dès qu'il est épée On va quand même tout faire pour essayer de la gagner Le Nexus est toujours en vie Tant que le Nexus est en vie Il y a une possibilité de gagner Surtout qu'en teamfight On a à peu près les mêmes forces maintenant Ils ont une bonne front lane Avec Trundle Panthéon Ils ont une bonne backline Avec les dégâts Syndra Vein Nous aussi on est pareil Kassadin Sivir C'est très 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 fort Arrivé à ce moment là de la game Et devant on a quand même Gragash Shivana Bon Lissine Qui s'essouffle un peu Mais qui reste correct On a moyen de gagner le teamfight A la loyale quoi Ils n'ont pas Genre gagné la game de ouf C'est vraiment sur nos erreurs Ils ont pris trop 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 d'objectifs Et le language du fight ici Estait juste à preuve Parce qu'elle leur donne Deux tours du Nexus Plus inhibiteur Enfin c'est trop 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 Pour rien Parce que même si on gagnait Même si on faisait un kill C'était Enfin La prise de risque Estait juste pas rentable Et puis ils avaient encore Le baron d'actif Du coup ça servait strictement à rien De chercher le fight maintenant A part gros catch de la veille J'aurais bien Bien follow Mais Sur un trèche Là faut fight direct Là le problème c'est qu'on doit fight Vraiment instantanément Moi je vais défendre Parce que je suis peur que ça Tente de finir Ouais mais là maintenant C'est qu'on a la pression A cause de ce Nexus à nu Je sais pas où est Trundle Si c'est bon On joue à Trundle Du coup je suis un peu plus rassuré Déjà Vas-y bump moi ça mec Ah bah voilà Panthéon qui va finir la game Je pense Qu'il fallait sans douter Je pense qu'il a le temps de finir C'est dommage On avait vraiment la game Entre les mains On a trop sur un team fight Derrière Le backdoor était attendu C'est dommage Je pense que j'aurais pu le cancel en plus Mais bon J'avais pas vu sa trajectoire Je pensais qu'il rentrait dans le fight Mais c'est dommage Après si c'était pas lui Ça aurait été quelqu'un d'autre Trop 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 d'erreurs de produites Une fois qu'on avait la game Entre les mains C'est des erreurs qui arrivent en platine C'est vraiment ce que j'avais retenu Des erreurs de platine Vu que le but aussi De ce Bruna Diamant C'est de voir Quelles erreurs sont produites A chaque ligue A chaque division Les gens ne savent pas Quand fight Les gens ne savent pas Quel objectif faire A quel moment Et c'est des erreurs Qui coûtent très très cher En late game Mais vraiment La phase de lane Je la trouve correcte Les mécaniques sont très très bonnes Les escarmouches Les gants Ça va Après ça dépend bien évidemment Des gens C'est pas une généralité Tout ça ça va Tout ça ça va Retourner la game Et finir la game En face Donc bien joué à eux Ils l'ont mérité Même si elle était Normalement à nous Cette game Et bien il faut rester Focus à 100% Jusqu'au bout Sinon vous avez le droit A ce type de surprise Et avec une Shyvana top lane Vous n'avez pas énormément d'impact Bon Dommage On aura fait Deux victoires Une défaite Pour le moment Sous-titrage ST' 501